Legal Quantum est la seule Legal Tech française spécialisée dans le pricing des dommages d'intérêt du licenciement, fruit de cinq années de recherche portées par un avocat praticien de la rupture du contrat de travail et une ingénieure experte de la modélisation financière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pricing ? Pricer, c'est trouver le juste prix. Et pourquoi, particulièrement en matière juridique, lorsqu'on souhaite aboutir à un accord amiable pourquoi doit-on impérativement trouver le juste prix ? C'est parce que s'il est très fréquent de voir des parties avoir la volonté de principe d'aller vers un accord amiable, c'est à la condition qu'elles obtiennent la certitude de ne pas être lésées. Et nous, praticiens, lorsqu'il s'agit pour nous d'évaluer une action ou un risque, nous sommes confrontés à une difficulté récurrente qui est celle de l'aléa judiciaire. L'aléa judiciaire, on peut le définir comme la différence entre ce à quoi on pouvait raisonnablement s'attendre et ce qui va finalement être jugé. Et l'école de droit économique de Nice nous a offert un merveilleux outil pour régler cette difficulté de l'aléa judiciaire, c'est l'approche en termes de risque. L'approche en termes de risque qui nous apprend que tout phénomène juridique peut être mesuré par la multiplication de sa probabilité de réalisation, par ses conséquences de réalisation. Et ça présente un intérêt pratique indéniable, c'est que cette approche réduit tout problème juridique en une seule valeur qui servira de base à toute négociation raisonnée. Alors, quel est l'apport, quel peut être l'apport de la jurimétrie pour pouvoir ici mieux apprécier la valeur que l'on cherche ? Eh bien, cet apport, il est soumis à deux conditions. La première, c'est que la jurimétrie nous permette une évaluation plus fiable que celle que nous savons faire sans elle. Et la seconde, c'est l'objet de notre article, c'est que la jurimétrie intègre l'aléa judiciaire que l'on trouve dans les deux composantes du pricing dont je viens de vous parler et que l'on trouve, bien évidemment, surtout de façon incompressible dans le réel dont il faut tenir compte. Donc, dans une première partie, on va vous montrer quelles sont les deux composantes de ce pricing et dans une deuxième partie, comment ces deux composantes ont pour conséquence des contraintes techniques. Alors, première composante du pricing, les chances de succès. Pourquoi ? Pourquoi on peine à trouver l'intérêt marginal des chances de la jurimétrie dans l'évaluation des chances de succès ? La réponse, elle est très simple. Elle est très simple et elle a un nom, c'est la consultation juridique. Nous avons un outil, nos juristes, ultra performants pour mesurer les chances de succès qui est la consultation juridique. Trouver la bonne question de droit, aller voir dans la loi, à défaut dans la jurisprudence, à défaut dans la doctrine. Si bien qu'on sait très bien évaluer les chances de succès. Et comment la machine pourrait faire mieux qu'une très bonne consultation juridique ? La machine, puisque pour cette consultation juridique, il faut une expertise de haut niveau, il faut faire le lien entre le droit et le fait, et surtout, il faut avoir analysé précisément les pièces du dossier. Si bien que beaucoup de Legal Tech, qui avaient fait cette promesse d'amélioration de l'évaluation des chances de succès il y a quelques années, ont fini par abandonner ce projet. Et vous constaterez qu'aujourd'hui, la plupart des projets de jurimétrie focalisent plutôt sur le quantum. Alors la jurimétrie, elle va quand même avoir un intérêt qui est très modeste sur un plan théorique, mais très intéressant sur un plan pratique au niveau des chances de succès. C'est la traduction mathématique. Parce que le juriste, quand il va faire sa consultation, il va dire par exemple, les chances de succès sont excellentes, ou elles sont moyennes. Et nous, en jurimétrie, tout simplement, on va traduire ça par une probabilité de 0,1 à 0,9. 0,5, c'est des chances moyennes. Pourquoi 0,1 à 0,9 ? Jamais 0, jamais 1, parce que l'avocat sérieux ne va jamais dire à son client « Je suis sûr de perdre votre dossier » ou « Je suis sûr de le gagner ». Nous avons donc, avec cette probabilité de 0,1 à 0,9, notre première composante de notre évaluation et nous avons notre première aléa judiciaire. Deuxième question, deuxième composante, le quantum. Pourquoi le quantum peut plus spécialement être éclairé par la jurimétrie dans le respect de l'aléa judiciaire grâce au concept d'espérance mathématique ? Alors, la première raison, elle est assez simple, elle tient à la différence de niveau initial. En matière de quantum, on part d'un niveau beaucoup plus modeste, si bien qu'il va être beaucoup plus facile, on a de bien meilleures marges d'amélioration. Pourquoi on part d'un niveau plus modeste ? Parce que traditionnellement, le juriste est plutôt un homme de lettres qu'un homme de chiffres qui s'intéresse plus volontiers aux principes. La doctrine s'intéresse plus volontiers aux arrêts de la courte cassation qu'aux arrêts de juges du fonds qui s'intéressent assez guère aux questions de quantum. Et pour terminer, beaucoup de professeurs d'université s'accordent à dire qu'il y a une certaine lacune de formation des juristes sur les questions de quantum, même si nous sommes bien placés ici, pour savoir qu'il y a des exceptions. Alors, sur le quantum, sur la question qui nous occupe, nous, chez Legal Quantum, c'est-à-dire les dommages-intérêts du licenciement, eh bien, on a un très fort aléa. Très fort aléa en dépit du barème Macron. Pourquoi ? Parce que ce barème Macron, quoi qu'on en dise, il est extrêmement, suffisamment haut pour être assez confortable, surtout pour les anciennetés, quand on a une certaine ancienneté et surtout parce qu'il y a de multiples techniques pour l'effacer ou le contourner. Si bien que sur les questions de dommages-intérêts dans le taux de contrat de travail, il sera fréquent d'avoir un premier juge, une première instance qui donne cinq mois de salaire quand une cour d'appel va donner dix mois de salaire. Et c'est la raison pour laquelle, et vous le voyez sur notre schéma, et c'est tout l'objet de la méthodologie et de la technologie de Legal Quantum, notre outil ne va pas donner une prévision, mais une distribution de scénarios possibles avec leur probabilité possible. Et bien évidemment, notre outil ne s'arrête pas là parce que sinon, il serait inefficiant pour aider à la négociation. Il va transformer cette distribution de probabilité en cette fameuse espérance mathématique. Vous voyez ici 7,8. Alors l'espérance mathématique, même si c'est un concept bien connu, je pense qu'il est intéressant ici de rappeler sa définition. Christian Huygens, son inventeur, disait lui-même que c'est la valeur de la chance. Alors, prenons l'exemple du jeu de dés, du jet de dés, pardon, qui est certes trivial, mais très éclairant. La valeur, l'espérance mathématique d'un jet de dés, c'est 3,5. 1 plus 2 plus 3, etc., plus 6 divisé par 6 égale 3,5. Bien évidemment, quand vous jetez le dés, vous ne ferez jamais 3,5. Par contre, vous pouvez faire l'expérience, vous jetez 20 fois les dés, vous notez, et vous faites que la moyenne, la moyenne tendra inéluctablement vers 3,5. Eh bien, avec notre outil, c'est exactement la même chose. Quand notre outil dit que l'espérance mathématique est à 7,8, cela signifie que si le dossier était jugé un nombre suffisant de fois pour que la malchance de l'un et la chance de l'autre finissent par se compenser, le bien nommé aléa judiciaire, eh bien, en moyenne, on obtiendrait 7,8 mois de salaire et nous avons bien évidemment ici la valeur de notre chance, la valeur de notre action. Sauf qu'il ne faut surtout pas oublier, une fois qu'on a ces 7,8, de revenir à notre précédente composante, posons que dans notre dossier on aurait des chances moyennes, eh bien, il faut multiplier 7,8 par 0,5, ce qui nous donne 3,9 et nous dirons que dans ce dossier, eh bien, il faut transiger à environ 4 mois de salaire. J'en aurais terminé et je passe la main à Isabelle Ami sur la question des contraintes techniques avec 3 remarques, 3 observations très rapides en termes de transition concernant la fiabilité de notre modèle. Notre modèle repose sur la théorisation d'une expertise métier dans l'esprit du réalisme juridique, ce qui signifie que nous n'avons n'avons pas hésité à intégrer des paramètres contre Aléguem. Et nous avons eu la bonne surprise lors de, en travaillant avec des cabinets de renom, des cabinets d'avocats de renom côté employeur, eh bien, de les voir, franchement, c'était une surprise pour nous, valider notre théorie puisque par hypothèse elle n'est pas très orthodoxe puisque c'est une théorie du réalisme juridique. Concernant le corpus sur lequel nous avons travaillé, eh bien, le choix des décisions, il se fait de façon totalement aléatoire. Pour nous, c'est le meilleur échantillon et nous avons privilégié la quantité, la qualité, pardon, de la donnée et la qualité de son extraction sur la quantité. Concernant l'aspect purement l'intérêt pratique de notre modèle par rapport notamment à, j'y reviens, au barème Macron, eh bien, nous avons depuis le début choisi de globaliser les dommages d'intérêt que nous évaluons, sachant que le barème Macron ne limite que les dommages d'intérêt de perte d'emploi. et que les partis depuis quelques années ont développé différentes stratégies pour aller chercher plein d'autres dommages d'intérêt. Donc, nous avons globalisé finalement notre modèle. Répond à la question suivante, parce que c'est ce que nous a appris la pratique. Combien le juge aura-t-il envie de donner dans ce dossier, sachant qu'il n'aura aujourd'hui que l'embarras du choix pour habiller sa décision. Dernier point, notre outil permet, et on a fait l'expérience au cabinet, d'augmenter très sensiblement les chances d'aboutir à un accord, même si la partie d'en face ne dispose pas de notre outil. Pourquoi ? Parce que connaître la valeur, connaître, pardon, le juste prix de son action donne à la partie qui a cette connaissance un avantage indéniable dans la négociation qui va lui permettre soit de saisir la balle au bon si en face on lui fait une proposition qui est supérieure ou proche de cette valeur, soit surtout d'amener l'autre partie vers un deal gagnant-gagnant proche du juste prix. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de revenir à Chambéry cette fois-ci pour participer à ce second séminaire sur la jurimétrie et pour vous présenter au nom de l'égal quantum les contraintes techniques du respect de l'aléa judiciaire. Alors nous avons décidé compte tenu du format de vous présenter deux contraintes deux principales contraintes que sont le choix des modèles et la mesure de la fiabilité des dix modèles. Alors je vais commencer par vous présenter les différents modèles probabilistes enfin les différents modèles qui sont qu'on a séparés en deux en deux ensembles dix joints. On a fait un peu de clustering. D'un côté gauche sur le slide ce sera c'est les modèles déterministes et de l'autre les modèles probabilistes. Alors la première contrainte en fait qui s'impose à nous c'est de alors je vais commencer par vous expliquer les modèles déterministes. Alors un modèle déterministe c'est un modèle qui fournit une seule et unique réponse prédite pour chaque entrée de données. Alors pour étayer un peu cette première définition je vais je vais donner des exemples. Alors déjà même si ce n'est pas forcément les modèles que nous allons utiliser parce que on va nous parler surtout de de modèles enfin on va on va vous parler enfin je vais d'abord vous parler de modèles explicites avant de vous parler des modèles implicites qui sont plus ceux que nous utilisons à l'intelligence artificielle et pour construire ce type de modèles parce que nous les connaissons nous les connaissons mieux et en particulier ce sont tous les modèles qu'on peut construire à la main en fait et aujourd'hui il y a énormément de modèles applicatifs dans lesquels on peut ranger ces différents ces différents modèles ce sont tous les logiciels espères qu'on peut utiliser alors donc il y a beaucoup aussi de Legal Tech qui les utilisent et par exemple pour modéliser le processus métier et construire des contrats à l'aide d'art de décision par exemple explicites pour le coup parce que là ils sont construits à la main et ces logiciels donc vont construire ces arbres on va donner en entrée les différents caractéristiques et à la sortie on va avoir un seul et un unique contrat qui va sortir bon mais les modèles qui nous intéressent sont plus les modèles implicites parce que les logiciels tels que nous les fabriquons sont basés sur des modèles prédictifs qui sont des modèles des modèles d'apprentissage supervisé donc ils utilisent des jeux de données que ce soit pour des jeux de données d'apprentissage et de tests et bien sûr des algorithmes qui se basent sur des calculs statistiques et des calculs de probabilité mais qui ne sont pas en fait forcément des modèles probabilistes pourquoi ? parce que souvent la probabilité n'est là que pour renseigner la précision du modèle et donc de s'assurer que celui-ci généralise bien et ne fait pas du sur-apprentissage alors les exemples les plus courants dont on entend beaucoup parler aujourd'hui c'est les logiciels de reconnaissance d'image par exemple qui sont utilisés par les GAFA et qui sont d'ailleurs très complexes parce que basés sur des modèles de NLP qui vont utiliser des milliards de paramètres donc en revanche on a vu sur les modèles que ces modèles donc les modèles déterministes peuvent être utiliser les probabilités et être assez compliquées mais en revanche alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle probabiliste alors un modèle probabiliste c'est un modèle qui fournit lui différentes réponses possibles pour une entrée donnée alors donc plutôt que de donner une réponse unique avec une marque erreur il va estimer la probabilité de chacun des résultats donc si bien que chacune des réponses indiquées elle est aussi plausible que sa voisine en fait donc ils n'ont pas la même juste la différence et qu'ils n'ont pas la même probabilité d'occurrence alors cela veut surtout dire qu'une même expérience dans le réel peut donner différents résultats alors vous l'aurez compris vous juriste vous savez très bien que car même un dossier jugé plusieurs fois va donner lieu à différents résultats possibles et surtout au niveau des cantins maloués donc on se trouve exactement dans la situation d'un dossier soumis au processus judiciaire donc en conclusion c'est pourquoi nous devons utiliser des modèles et travailler avec des modèles probabilistes pour respecter cet alléas judiciaire donc maintenant on a vu quel type de modèles on va pouvoir utiliser on va s'intéresser à la mesure de la fabilité pour cette deuxième partie ce que je vais commencer par vous expliquer c'est les méthodes en fait qui ne sont pas vraiment satisfaisantes et qu'on peut être tenté d'utiliser alors pourquoi les méthodes classiques ne sont pas satisfaisantes alors parce que le modèle probabiliste propose différents résultats on l'a vu alors les métriques servant à mesurer la précision du modèle par rapport à un résultat unique ne sont pas appropriées pour au moins deux raisons qui sont assez évidentes donc la première c'est qu'il va falloir choisir un parmi les différents résultats possibles pour rétablir une comparaison on peut se dire lequel choisir en fait finalement et puis quand bien même on en a trouvé un qui nous satisfait la précision elle sera toujours décevante au regard du fort aléa qui existe pour ce type de contentieux on le voit sur la courbe qui est présentée à l'écran elle est très évasée et c'est ce qui représente en fait dans le réel ce fort aléa donc ça va impacter bien sûr la précision de ces modèles d'où la tentation assez forte soit de se dire bon ben on n'a pas un bon modèle qui n'est pas adapté soit de se dire comme peut-être pourrait être tenté certains data scientists non expérimentés d'écarter toute la donnée soumise à ce fort aléa et là c'est un vrai problème en fait donc en tout cas le modèle ainsi construit généralisera mal ça c'est sûr bon alors certains après donc si vous voulez ça c'est la première méthode qui ne nous semble pas satisfaisante deuxième méthode qui est utilisée par certains de nos concurrents qui se prévalent excusez-moi d'une fiabilité de leur modèle autour de 95% on se dit comment ils font 95% ça semble vraiment des modèles très 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 précis et c'est vrai que bon dit comme ça on pourrait croire que le modèle va prédire la solution donnée par le juge à 5% près mais en fait si on les interroge sur la significativité de sous-tout de fiabilité ce n'est pas du tout ça qu'elle représente c'est juste signifie juste qu'on a 95% de chance que le résultat se situe dans la fourchette indiquée par le dit modèle donc et comme on le voit là sur par exemple sur notre notre outil parce qu'on va dire que c'est à peu près les mêmes sorties enfin les mêmes types de sorties que nous avons donc nous simplement c'est un modèle qui est on voit une courbe on ne va pas présenter un comment dire une courbe en bâton parce que notre logiciel estime comment dire une entité une entité réelle et pas en fait c'est pas une entité réelle et pas une classe donc c'est pour ça qu'on est sur des modèles continu mais en tout cas pour le praticien avoir un modèle qui lui dit qu'il a 95% de chances de se trouver dans un intérêt très large genre celui-là 317 on voit que ça lui sert ça ne sert à rien parce qu'il le savait déjà avant d'interriger la machine donc puis en plus comme l'a rappelé récemment Yannick Meneusser lors d'un colloque je crois à la cour de cassation c'est pas vraiment une mesure de la fiabilité parce que la machine l'aura toujours prévu c'est un peu artificiel ce 95% parce qu'on a la distribution de probabilité le modèle est ça donc on sait qu'on peut dire sur 95% qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'à 95% on se trouve dans la courbe bleu marine donc le modèle l'avait prévu et puis le modèle l'avait prévu aussi sur les bords sur les faibles probabilités et bien si on est à l'extérieur c'est qu'on a on a la probabilité d'être à l'extérieur d'avoir plus 17 ou moins de 3 donc voilà donc alors maintenant quelle métrique on peut vous proposer pour se mouiller davantage donc la première question qu'on doit se poser c'est lorsqu'on utilise un outil de pricing comme le nôtre comment comparer une espérance mathématique et un résultat dans le réel d'accord une espérance on l'a vu c'est la sortie de notre modèle mais c'est aussi à la fois la valeur la plus probable qu'on obtient si on pouvait rejuger un grand nombre de fois le même dossier mais dans les conditions habituelles d'un processus judiciaire mais c'est aussi la valeur qui parmi tous les résultats possibles s'affranchit le mieux de l'aléa du fait d'avoir de la chance ou de la malchance dans la mesure où l'espérance représente exactement le fait d'avoir 50% de chance d'avoir moins que ce résultat voire plus que ce résultat donc et de l'autre on va préparer un résultat dans le réel donc le quantum d'une décision de justice c'est à dire la réalisation d'une expérience aléatoire alors ce n'est pas comparable en l'état donc comme l'expérience du jeu de dés lorsqu'on jette en dés on ne va pas obtenir 3,5 l'espérance ce n'est pas la valeur que va donner le juge mais c'est la valeur qui va s'en approcher le plus en rejoint plusieurs fois l'expérience un assez grand nombre de fois et en supposant que chacune de ces expériences sont soumises au même aléa et qu'elles sont choisies de manière parfaitement aléatoire et indépendante alors tout cela pour se mettre en fait dans les conditions d'application du théorème de la loi des grands membres alors du coup la bonne recette c'est comparer la moyenne des espérances de 10 dossiers choisis de manière totalement aléatoire à la moyenne de 2 résultats non réels et ça l'avantage c'est que tout praticien c'est un peu de contentieux droit du travail il a au moins 10 dossiers dans sa base donc il va pouvoir il y en a un peu plus les prendre les choisir au hasard et faire ce calcul il suffit donc voilà juste de faire les moyennes les sorties des modèles donc ça prend à peu près 2 minutes si on a toutes les caractéristiques avec notre outil donc en 20 minutes il calcule les moyennes il en fait la moyenne les sorties donc les sorties du modèle il en fait la moyenne et de l'autre côté il prend ce cas du juge il en fait la moyenne et il compare et bon nous c'est ce que nous avons fait avec les données qui nous sont apportées par les cabinets partenaires avec qui nous travaillons et en moyenne nous constatons que voilà on est autour de deux mois de salaire donc ce qui est tout à fait raisonnable et amplement suffisant pour trouver un accord amiable parce que généralement lorsqu'on négocie voilà on marche par palier de deux quoi c'est voilà et puis en plus l'intérêt de cette méthode c'est que c'est la métrique business c'est à dire c'est la métrique qui est utilisée par les avocats et en même temps c'est une métrique qui sont parfaitement compréhensibles donc en ce qui concerne ça ça enfin compréhensible en tout cas par les avocats et par les juristes c'est pas en fait des comment dire des indicateurs mathématiques parce qu'il en existe beaucoup pour caler les modèles qu'on utilise nous aux data scientiste mais qui parle pas vraiment aux juristes mais qui parle pas de l'intérêt mais qui parle pas de l'intérêt